Allo, Sébastien ! Ça va ? Tu veux faire des progrès, non ? Ça te dirait de me remontrer tout ça en un combat ? Je t'attends vers Route 34, à plus tard ! Bah écoute, Coco, je prends, parce que ouais. Donc bonjour tout le monde, ici J.A.2, et je vous retrouve pour un épisode de Let's Play Pokémon Crystal. Dans le présent épisode, nous avons atteint le niveau 18 sur tout le monde en fait. On a participé au concours d'insectes, récupéré la société tunnel que j'ai donnée à Naguena, et j'ai donc décidé que j'allais me mettre à lui filer autant de niveaux que possible, parce qu'il me le faut au niveau 23 avant d'affronter le champion de l'arène. Ce qui semble vachement limite, mais hé, en plus ce type vient de me donner un défi, donc... en avant, Gengar ! Donc l'objectif d'aujourd'hui va être de vaincre ce type, ce qui ne devrait pas être très dur. Il a toujours un psycho-quack de niveau 14 normalement. Ça va faire erreur, les niveaux et le nombre, parce qu'il me semble que leur nombre peut changer aussi, de Pokémon qui peuvent vous opposer va dépendre du nombre de batch que vous avez, mais pas toujours le cas, c'est un peu spécial. Bref, coup de boule, reste ma meilleure option contre lui. Griffe, je dois pouvoir... Il survit, merci, au revoir. Je prends l'expérience, je veux dire, c'est un niveau 14, c'est de l'XP gratos, c'est de l'argent gratos aussi, puisque, hé, voilà. Mais ça ne fait pas tant que ça. De toute façon. J'ai raté mon entraînement en 250. Tu n'as pas gagné beaucoup de niveaux depuis la dernière fois, donc bon. Tous les jours, je sais ce qu'il s'y passe. Donc, ouais. Mais maintenant, on va aller faire les différents dresseurs qui se trouvent dans le parc naturel, il n'y en a pas des tonnes, mais bon, on va faire l'arène. Et comme je doute que ça suffise, soit je vais tenter Blanche, la championne de l'arène, en espérant que ça marche quand même, mais je ne vois pas comment. Soit je vais juste aller tabasser du sauvage ou un truc comme ça, même si je déteste ça. Le temps d'obtenir le niveau 23. Je déteste faire ça. Le problème, c'est que je n'ai pas d'autre option. Parce qu'elle va me rouler dessus. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une figure de style. Ce sont les mieux du monde ! Tu vas voir ça, ok, oui. Donc en attendant, moi, je n'ai pas grand-chose à discuter. Ce qui change d'habitude, j'ai 50 fiches. Donc nous pouvons juste pleurer en attendant que le pire arrive. Plus sincèrement, Blanche est largement considérée comme étant l'un des pires champions de la série. Et quand je dis pire, ce n'est pas dans le sens nul, c'est dans le sens horrible. L'horreur. A, B. Non, pas A, B. Genre le mec qui dirige une A, B. Genre A. Il avait une B. Disons que le Pokémon principal qu'elle va utiliser est très puissant. Des sabants au niveau. Et chacune de ces attaques est très bien choisie. De sens que c'est très compliqué de ne pas se faire rouler dessus, à nouveau, pas une figure de style, sans le moindre espoir de gagner. J'aime bien cette zone, j'aime bien cette musique. Regarde mon sac. J'ai imprimé mes copains du Pokédex, je les ai mis sur mon sou... Ok, d'accord. Ici également, je crois que vous pouvez tomber sur un Pokéfan. Et si vous lui montrez un Marill dans Crystal, il vous donnera une pépite. C'est beaucoup moins dur à faire dans Crystal que dans Horé Argent. Marine n'est pas disponible avant un bon moment. Et je crois qu'il est 1% dans Horé Argent. Crystal, c'est beaucoup plus. Donc, au moins, voilà. Yeah, il y a un mystère. Si je peux pas mettre KO du premier coup, il va me paralyser ou quelque chose comme ça. Et j'aurais plus qu'à aller soigner parce que je vais pas me battre avec un Poké qui est... Ouh, bah, ça marche aussi. Elle est boum. Mais ouais, ça c'est amusant que je dois me baser essentiellement sur Naguena pour m'empêcher d'être atomisé par le prochain... Enfin, par le prochain bat, mais c'est un peu ma seule option. Euh... Globalement, le concept, c'est que Blanche va disposer d'un second Pokémon, son premier Thune Blague. Ou du moins, l'est en général. Euh... Qui est plus rapide que tous les membres de mon équipe, normalement. Beaucoup plus... Oh... Sincèrement... Un morsure, c'est largement achevé. Plus rapide que tous les membres de mon équipe, doit avoir moyen de soit les empêcher d'agir avec des coups de chance. Soit juste de les dégommer en un coup. Donc on va dire qu'il me faut une solution. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est la paralysie. Si je peux paralyser... Cet... Bon sang... De cochonnerie... Je devrais être capable de... Oui, s'il y a un PC. Si je peux paralyser, je devrais être capable de pouvoir... Je devrais être capable de pouvoir gagner. Je ne suis même pas sûr de gagner avec la paralysie. Mais... Ça devrait énormément quand même... Me donner des vraies chances de gagner. Il faudra peut-être affiner la stratégie, mais... Ouais. Et oui, je l'ai stockée pour pouvoir le soigner parce que je n'ai pas envie d'aller faire un aller-retour au centre Pokémon. C'est pas le plus efficace si vous devrez soigner plusieurs Pokés, mais si c'est juste pour un, autant faire ça. Toi... Regarde-moi ! Parfait. J'ai pas envie de m'enfoncer trop dans les hautes herbes. On adore le Pokémon, même si on nous déteste. Et c'est ça, un vrai fan. Si tu les aimes à ce point et qu'eux te détestent, tu devrais peut-être les relâcher ou les donner à quelqu'un d'autre. Et bien, si j'avais un chien que j'adore et que celui-ci voulait me mordre constamment, je me poserais la question de qu'est-ce que je lui fais à ce pauvre chien et peut-être qu'il devrait faire mieux que ça. Heu... Raichu ! Mais je savais qu'il avait un Raichu, il est assez mémorable. Heu... Bien, pas paralysie. Deux tunnels devraient suffire, j'espère. Malheureusement, Raichu est beaucoup plus rapide que mon pauvre nague. Pourquoi est-ce que vous trichez tous, il ne peut pas avoir Tonnerre à ce niveau ? Oh wow. Mais bien sûr, une B parce que ce sont des fans et qui donnent des trucs costauds à leurs Pokémon. Et merci d'être un imbécile. Parce que non seulement Mimikeu n'a aucun impact puisqu'il utilise surtout du spécial, mais en plus, je préfère largement prendre Mimikeu que bon sang de TONNERRE. Tonnerre est la raison pour laquelle Raichu est plutôt excellent. Il l'apprend... Enfin, je veux dire, Pikachu l'apprend super tôt, et dès que vous avez accès à une tierre foot, boum, vous avez un excellent poké. Oh, tu me rapporte beaucoup moins d'XP que ce que je pensais pour un Pokémon complètement évoluer. Et beaucoup de pognon aussi. Je vais pas le fondre, mais mes Pokémon sont de loin les plus pauvres. Ouais. Si tu le dis. C'est pas très grave, c'est un tournegrin, c'est le plus puissant de tous. Enfin, pas vraiment. Niveau 14, quand même, vache. Malheureusement, je n'ai plus d'attaque poison, donc je n'ai plus moyen de ta protéine, non. Pourquoi tu me regardes, quoi, à combat ? Ok. Aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais l'écolier qu'on avait affronté dans le précédent épisode, sur la route juste à côté, la route 36, c'est celui qui vous donnera la pierre-feu d'un cristal si vous l'enregistrez dans votre Pokématos. Il vous appellera de manière aléatoire et vous donnera une pierre-feu qui est donc... Bah, en fait, c'est plutôt bien placé puisque c'est exactement la route où vous êtes supposé rencontrer Kaninos ou à Goupix. Donc, paf. Donc, si vous voulez, tu sais, là où l'autre, bah, dans le cristal, c'est lui qu'il faut ajouter. Dans l'urgence, ça n'a aucune importance puisqu'il... il est pas là. Heu... Osley, tu as une meilleure défense physique spéciale de très loin. Donc, on va voir ce que tu fais déjà. Morsure. Et... quoique, tu dois avoir potentiellement des attaques de type sol, donc je ne sais pas si j'ai envie de prendre de risque. Surtout maintenant que tu viens de baisser. Ouais, non. Heu... Or... Pas... Ouais, or, pas. Vas-y, go. Je veux que Nagana ait un maximum d'expérience possible, mais s'il se fait mettre KO, il va rien gagner du tout. Alors, il y a coup de boule, ce qui ne me surprend pas, mais il me semblait qu'il pourrait avoir une attaque sol... Bah, il me semblait qu'il pourrait avoir masse hausse au niveau 8 ou 9. Et s'il l'utilise, Nagana ait KO instantanément. Déjà d'une... Ben, il a baissé ma défense. De 2, c'est les stables sur faiblesse. Et de 3... C'est pas une mauvaise attaque, quoi. Hmm... 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 Mais je crois malheureusement que ce sont tous les dresseurs de la zone. Et je dis malheureusement avec regret parce que... Ouais, toi, je crois que t'es pas une noisseuse. C'est une lettre de ma fille. C'est cool, hein. Ouais, c'est juste pour vous parler de la mécanique des lettres. J'imprime mon Pokédex. On peut aussi imprimer des trucs comme les lettres ou les boîtes PC. Ouais, enfin... Même si les boîtes PC, je vois pas l'intérêt puisque... C'est à partir de la prochaine génération qu'ils ont commencé à faire des sprites. Distincts pour chacun des Pokémon, qui est la raison. Toi, je t'ai bien affronté. Oui, t'ai déjà affronté, c'est visible. Il y a 50 types de CT. Et vous qui en échangez, ils grandissent plus vite. Tu en connais un rayon. C'est bien. On échange des astuces. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Non, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial. Il vous donne juste des petites infos et astuces. Ce qui est... Intéressant si vous débutez complètement. Même si le problème, c'est que vous avez aucune idée de ce qu'il va vous raconter. Ça peut être que de la cochonnerie. Donc... Voilà. Quitte à il vaut mieux, ajoutez quelqu'un qui peut vous réaffronter. Bastien, par exemple, il a quand même... Il m'a fait combien de rematch, cet Angouille ? Ça serait au moins mon troisième contre lui. Et j'ai jamais vraiment quitté la zone. Donc c'est quand même assez impressionnant. Nyeh ! On va sortir de la bicyclette, c'est juste trop compliqué. Le problème, c'est que quand vous ajoutez quelqu'un qui peut vous réaffronter, il y a toujours le risque qu'il vous propose un rematch quand vous êtes à 10 km. Donc vous le faites pas, vous oubliez son existence et... Voilà. C'est triste mais c'est la vie. Check. Donc maintenant, on va aller affronter ceux de l'arène. Et je suppose qu'une fois qu'ils auront été vaincus, je m'arrêterai là et j'irai entraîner Vagena jusqu'à ce qu'il évolue parce que... Nyeh ! Hey, graines de stars ! Cette arène est composée de dresseurs, ou plutôt de dresseuses il me semble, de Pokémon de type normal. Je te conseille d'utiliser des Pokémon de type combat, lesquels sont terriblement rares jusqu'ici. L'un des seuls que vous pouvez vraiment récupérer, c'est soit... Débugante ou Débuggeur, je ne sais pas comment ça se prononce dans l'œuf. Et même comme ça, il faut attendre le niveau 20 pour qu'il évolue en quelque chose d'utilisable. Et je ne suis même pas certain qu'après une attaque combat à haut niveau 20... Donc, ouais... Et autrement, il faut échanger Soporifique d'enray argent ou Abra dans Cristal pour avoir un match-choc. Et... Je ne suis même pas sûr que ce match-choc fasse une gigantesque différence parce qu'il y a toutes les chances de se faire dégommer par la championne de toute façon. Tu es un sacré numéro toi ! Et tu ne passeras pas ! Ok Gandalfet, montre-moi ce que t'as. J'ai besoin d'un maximum d'expérience. Je pouvais, je pense, espérer le niveau 21... Mais le niveau 23, il faudra que j'aille farmer. Ça m'a triste, mais... Ouais... En plus, niveau 9. Bon, il me semble qu'il y en a plusieurs et que leur niveau augmente au fur et à mesure, mais quand même ! Ouais, on a 3. Niveau 13... Ouais, le prochain sera niveau 17, donc. Ou alors il sera niveau 11 parce qu'elle a envoyé son plus fort en premier, Baratibarata. Ah... D'accord. J'ai cru qu'on était potentiellement speed time, même vitesse, mais il a 20 de BS vitesse. Et vive les coups critiques inutiles. Mais bon, au moins... Niveau... Enfin que ça change grand chose, mais bon. Ça m'ennuie vraiment de devoir essayer de le... De l'augmenter à ce point. Mais le problème, c'est que je vois pas d'autres options. Si j'ai pas... S'il évolue pas... Oh... S'il évolue pas... J'aurais pas... Enfin... Déjà, il faut qu'il évolue au niveau... Enfin... Il faut que... Je pourrais l'évoluer au niveau 22 juste pour les stats, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intimidation. Et bien entendu, si je récupère l'intimidation au niveau 23, il y a l'intérêt de... L'empêcher d'évoluer. Ce sera son heure de gloire, j'imagine. Même si je m'attends à ce que ça marche très très mal. Par contre, beaucoup d'expérience. Euh... T'as pris combien ? T'as pris 13... Je vais quand même aller le soigner. Y'a pas beaucoup de dresseurs. Et le truc, c'est que si Nagaina tombe KO pendant un de ses combats, c'est beaucoup d'expérience qu'il va pas avoir et qu'il faudra que j'aille récupérer en tabassant du sauvage. Et comme je l'ai dit, je préfère éviter d'utiliser ce genre de méthode. Bien sûr, je pourrais aussi me simplifier la vie en achetant des tonnes d'objets genre Attaque Plus, Vitesse Plus, etc. Un Vitesse Plus permettrait amplement à Nagaina de pouvoir dépasser en vitesse le Pokémon auquel je pense après l'évolution. Je lui mets 2 ou 3 Attaque Plus et je suis presque sûr que je pourrais le dégommer sans aucune difficulté. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous faites ça pour servir quasiment tous les combats importants et y'a plus aucune variance ou intérêt. C'est toujours la même chose. Notez que cette arène, sauf erreur, tous les blocs sont là pour dessiner la forme, il me semble, d'un mélo fait. Ce qui est bien entendu extraordinairement dur à voir comme ça parce que je... Voilà, mais il me semble que c'était le concept. C'est intéressant, juste totalement inutile puisque... Je me demande combien de personnes s'en sont aperçues naturellement. Malheureusement, t'es plus rapide, mais tu me donnes du fric bonus parce que Jackpot est l'attaque signature de Miaus qui va vous générer du fric et il me semble que peu importe que ce soit vous ou l'ennemi qui vous en serviez et coup critique utile, pour changer, c'est quand même vous qui gagnez le pognon. Ce qui est une bonne méthode pour vous permettre d'avoir de l'argent à l'infini. Vous remarquez aussi que tous les Pokés ici sont femelles, pour une raison quelconque. Je ne crois pas que ça a un impact sur les IV puisque normalement tous les ennemis ont 0 IV, 0 EV. Mais... Ouah... Je m'attendais à ce que ça va être quand même légèrement plus concernant que tu as one shot l'autre. Soit tu as touché le minimum possible de dégâts. Soit... Elle est faible, je lui disais morsure au cas où elle utilise du régissement. Yoush. Donc on va voir. Donc déjà, bien entendu, elle a perdu. Non ! 1408, une partie à envoyer à la main, et nous obtenons 32 PokéDollars du Jackpot. Donc, ce n'est pas une entité absurde de fric, mais si vous entraînez un Meowth avec uniquement Jackpot, 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 vous pouvez quand même vous faire quelques centaines de PokéDollars faciles, et ça peut quand même aider. Je m'imagine que ça doit être basé sur son niveau, donc si vous le conservez jusqu'à la fin du jeu, avec un Meowth, je ne sais pas, niveau 40 ou 50 ou 60, vous pourrez probablement obtenir une quantité infinie d'argent. Enfin... Par défaut que vous obteniez une quantité infinie d'argent, mais soyons ennête 32 PokéDollars par utilisation, c'est quand même un peu limite. C'est une belle somme, considérant que... voilà. Mais... Bon, je ne le recommande pas, normalement vous avez assez d'argent pour faire à peu près tout ce que vous voulez, mais c'est une option qui existe. Mais ouais, il doit me rester genre peut-être un ou deux dresseurs maximum dans la zone, donc c'est... Là nous avons l'ultime dresseur, celui qui... enfin, celle qui va nous m'écraser comme c'est pas possible. Même avec Nagaina, d'évoluer au niveau 23, je sais que je vais me faire atomiser, donc là, ça va vraiment être long. Ils sont terribles. Euh... Ah non, il disait qu'ils sont super mignons ces Pokémon, mais ils sont aussi super forts. Je crois qu'elle a des mélos faits. Ou un mélo fait. Non, snowball. Vous savez ce que je comprends avec la prochaine dresseuse, soit je comprends avec les méliques, de toute façon. Ah bah écoutez, on va continuer avec notre stratégie habituelle, coup de boule. Puisque c'est ton attaque la plus puissante disponible, ça peut effrayer la cible, comme vous pouvez le constater, ce qui est la raison pour laquelle coup de boule, c'est super fort sur les bouteilles rapides. Et de toute façon, coup de boule. Charm. Charm est une très très bonne attaque, j'adore cette attaque. Je l'ai mentionné déjà plusieurs fois, mais... Malheureusement pour toi, j'ai mort sur. Donc le fait que tu m'aies divisé par deux mon attaque physique, ne change rien. Pourquoi il rapporte aussi peu d'expérience ? Il était niveau 18. Vache. Alors je m'étais pas trompé sur mon estimation, à savoir que, ben... Je vais être éveillant du niveau 21, il va falloir que j'aille... Mais j'en ai un qui est multifonction, les minions est fort à la fois... Bon il va falloir que j'aille entraîner pour deux niveaux, ça m'irrite, mais... Ce sera nécessaire. Rondoudou, c'est pas ce que j'aurais qualifié de fort, mais... Si tu veux. Allez, pam. Le problème de Rondoudou, c'est qu'une statistique massive en PV, c'est... Pas vraiment le plus utile. Ça sert désormais qu'ils ont modifié le fonctionnement de Vœux, qui est une attaque qui se déroule en deux tours. Le premier tour, vous le lancez, ça vous indique que... Et ça va le soigner, lui, de 50% de ses PV. Sauf que dans les générations récentes, ils ont modifié ça pour que ça régénère à la place de 50% des PV du lanceur. Donc si vous utilisez ça sur un Pokémon qui a, mettons, 500 PV, vous allez rendre 250 PV après ce qu'on importe qui s'il se rend en général beaucoup plus que la moitié. Donc c'est très très fort. Et là, à ce moment-là, ça justifie d'avoir d'énormes PV. Bien entendu, Lovina a aussi un Pokémon qui a d'énormes PV, mais il a aussi une énorme défense spéciale. Donc... Ça aide. Et... Oh non ! Hum... Bah écoute, je vais utiliser une attaque qui a 10 de puissance de moins, et... Oh ! Ça c'est méchant. Prends ça ! Néhéhé ! Donc bah mon estimation était bonne. Niveau 21. Vous avez vu, je suis trop peur ! Non 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 ! Mais malheureusement, avec ça, je me retrouve... Bah je pourrais essayer d'affronter Blanche. Mes chances de victoire sont entre négatives et nulles. Mais... Je veux dire, techniquement, je pourrais... Comment je sors déjà ? Je pourrais. Je vois pas l'intérêt. Je vais juste me faire atomiser. J'ai rien. Enfin... Le problème, c'est pas nécessairement que j'ai peur de pas être capable de la vaincre. C'est que je sais que je n'ai pas les capacités. Parce que... Le mieux que je puisse faire, c'est essayer d'empoisonner son Pokémon avec Orpin. Déjà, c'est même pas certain que ça passe, parce qu'elle utilise beaucoup... De la chance. Contre vous. Puisqu'elle utilise... En gros, on a deux capacités qui vont réduire les probabilités que vous puissiez agir. Ce qui signifie que si la chance est contre vous... Bah vous avez presque aucun moyen de gagner. C'est pour ça qu'il me faut idéalement avoir quelqu'un qui soit plus rapide, soit au moins capable de paralyser et après je retente jusqu'à ce que la paralysie passe. Et une fois que c'est fait, si je peux baisser sa défense avec gros yeux, ce qui est raison pour laquelle je vais garder une fois, voire même deux. Après j'ai juste à enchaîner coup de boule pour retourner sa stratégie contre elle et espérer gagner. Mais avec ça cependant, je pense que je vais m'entraîner plutôt ici. Parce qu'il y a les soporifices qui sont potentiellement plus rentables que les Pokémon qui se trouvent là-haut. Bref, je vais arrêter l'épisode ici. Je vais traverser du sauvage jusqu'à ce que Naguena évolue au niveau... Enfin... J'essaie de filmer l'évolution parce que quand même, mince. Mais je vais l'entraîner jusqu'à quasiment au niveau 23 et je le retrouverai à ce moment-là. J'aime pas faire ça, mais... C'est blanche. Une fois qu'elle sera passée, là par contre... Je sais que j'avais dit ça aussi pour Hector, mais Hector c'était plus parce que j'étais gêné par le fait que mes Poké étaient tous pas vraiment très très forts. Et que j'étais limité pile avant de récupérer... Raiju. Bon. Celui-ci va pas faire une énorme différence entre blanche. J'avais espéré que ce soit le cas, mais réflexion fight, probablement pas. Mais une fois qu'elle est passée, cependant, ce sera plus ou moins tranquille. Parce qu'on va avoir tout le reste de la région quasiment qui nous sera ouvert. On peut aller un peu où on veut. J'ai récupéré les deux derniers membres de mon équipe. Et à ce moment-là, ça devrait être beaucoup plus simple. Mais donc, je vous retrouverai la prochaine fois avec Nagaina proche de l'évolution. Pour qu'on puisse justement le faire évoluer et aller tenter blanche. Donc d'ici là, ciao !